... Autour de l'an 1000, nous trouvons les premières traces d'une communauté juive en Alsace, alors hors du Royaume de France. Strasbourg, ville impériale libre, lance la construction de la cathédrale Notre-Dame, majestueuse. Sur le portail sud, le roi Salomon, une femme représente la synagogue, les yeux bandés, sa lance brisée, face à la représentante chrétienne, être de lumière, un calice à la main. Les origineux de ces statues sculptées en 1225 se trouvent au musée de l'œuvre Notre-Dame. Rue des Juifs, avec la rue des Charpentiers, la vie médiévale juive s'installe à Strasbourg. Les familles juives alsaciennes vivent au rythme de leur tradition. Synagogue, boucherie, boulangerie et miguet. Ce bain rituel, retrouvé en 1984, était utilisé pour la purification rituelle des femmes. Au Moyen-Âge se trouvait ici la porte des Juifs, qui menait au cimetière de la communauté. C'est là que furent massacrés les Juifs en 1349, le jour de la Saint-Valentin, accusé d'avoir empoisonné les puits lors de l'épidémie de la peste noire. Voici le Gruselhorn. Utilisé au sommet de la cathédrale, c'était le signal. Les Juifs devaient quitter la ville. Conséquence de la peste noire, ils n'étaient plus autorisés à vivre dans les cités. Le judaïsme alsacien, jusqu'alors urbain, devient rural. Et c'est au musée alsacien que sont conservés les objets cultuels de la vie juive. Symbole de l'amour de la patrie, la prière à la République. À la Révolution française, 40 000 Juifs vivaient en France, la moitié en Alsace. L'ancienne synagogue de Bougsvillers, devenue musée judéo-alsacien, permet de se plonger dans le quotidien des Juifs d'Alsace qui ont vécu en symbiose avec leurs voisins chrétiens pendant près d'un millénaire. L'éco-musée d'Alsace vous ouvre la porte de cette petite maison de Rixheim, où vivait une famille juive alsacienne. La lampe de Shabbat, la Mapa, la Ranoukia, les défilines utilisées par les hommes pour la prière du matin. À proximité de Schirmegg, ville du Souvenir, se trouve le seul camp de concentration sur le sol français, le Struthof-Netzviller. Et c'est dans cette synagogue de Schirmegg qu'un miracle s'est produit. Le rouleau de la Torah a été restitué après 77 ans d'absence, recueilli par un jeune Alsacien, pour lui éviter la destruction par les nazis. La synagogue de Winsenheim, qui semble aujourd'hui démesurée, mais elle rappelle que dans ce village vivait la communauté juive la plus importante du Haut-Rhin avant la Révolution française. Une vie au rythme des traditions de la vallée du Rhin. À l'image du cimetière de Makenheim, sa particularité, il a été transfrainant jusqu'au 19e siècle. Ainsi, les Juifs des deux rives du Rhin, allemands et français, trouvaient leur dernier repos à Makenheim. Les premières pierres tombales datent de 1608. Alfred Dreyfus, le mulhousien dont voici la maison d'enfance. Accusé à tort en 1894 de trahison, le capitaine Dreyfus est envoyé au bagne en Guyane. Il sera finalement réhabilité en 1906. La majestueuse synagogue de Mulhouse est un lieu qui a survécu à deux drames. D'abord endommagée par les nazis, elle devait être détruite pour devenir une annexe du théâtre de la ville. Sauvée de justesse, elle a été rendue au culte après la libération. L'impressionnante synagogue de Strasbourg avec sur son parvis la maquette de l'ancienne synagogue consistoriale du Quai Clébert, incendiée par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. La chorale de la synagogue accompagnée par l'orchestre de Kiel. Dans ce lieu symbolique, se retrouve l'une des communautés juives les plus dynamiques et importantes de France. La musique, langue des émotions, est un moment de partage ouvert à tous. Plus fort que le glaive est mon esprit, des mots qui résonnent fort. Ne jamais oublier et ne pas céder au glaive de l'obscurantisme.